Bonjour à tous, ici Rigarels pour le contenu plus magique. Je vous retrouve aujourd'hui pour une vidéo un petit peu spéciale consacrée à comment vous pouvez vous préparer à la sortie de la première extension de Guild Wars 2, Art of Thrones. Et en particulier, comment vous pouvez vous préparer à l'arrivée des raids dans le jeu. Donc les raids, je vous le rappelle, sont un contenu instancié conçu pour un groupe de 10 personnes. ArenaNet nous a promis du défi et d'augmenter vraiment la difficulté par rapport à ce qu'on avait l'habitude en donjon ou en fractal. Les joueurs qui ont testé le premier boss du premier raid qui sera disponible sont unanimes là-dessus. C'est difficile, ça fait intervenir beaucoup plus d'éléments que ce à quoi on a l'habitude. C'est pour cela qu'il est préférable de vous préparer bien à l'avance pour pouvoir faire ces raids dans les meilleures conditions possibles. Et que ce soit une super expérience pour tous les membres de votre build et tous vos amis. Donc dans cette vidéo, je vais vous donner quelques petits conseils sur la préparation que vous pouvez faire en vue de ces raids. Comme je vous l'ai dit tout à l'heure, les raids ne seront pas disponibles immédiatement à la sortie. Ils seront disponibles environ 3 semaines après la sortie, le temps que vous puissiez développer vos maîtrises. Que vous puissiez vous familiariser avec les nouvelles spécialisations élites. Ainsi que, disons, la philosophie du nouveau contenu de l'extension Art of Tornes. Bien, donc le premier conseil que je peux vous donner pour vous préparer, vous et votre guilde, à l'arrivée des raids, c'est numéro 1 de définir l'organisation. Qu'est-ce que j'entends par là ? C'est réunissez-vous avec votre guilde, un soir, posez-vous sur TS, faites quelque chose de très relaxant comme les World Boss par exemple, ou farmez du minerai ou du bois, et commencez à discuter. Discutez par exemple de qui est intéressé par les raids, qui est disponible en semaine, qui est prêt à faire quoi et comment, qui a quoi. Faites vraiment le point sur votre roster de guildes, sur ce que chaque membre est capable, est prêt à faire, et la motivation de chacun. N'hésitez pas aussi à vous concerter pour définir des règles de fonctionnement. Genre, qui aura la priorité quand on sera en raid ? Qu'est-ce qui se passe si on a un souci avec un membre ? Etc. Soyez vraiment transparents entre vous, je m'adresse en particulier au MG, je vous rappelle qu'être MG c'est un boulot vraiment très difficile pour une guilde, être officier également, faites ça dans la transparence avec vos membres. Ne faites rien sur un coup de tête, les raids vont vraiment vous stresser, vont probablement vous frustrer, c'est vraiment important que tout le monde soit sur la même longueur d'onde pour éviter que les guildes explosent à cause de frustration ou de conflits. C'est déjà un premier point très très important. Profitez-en aussi si vous n'en arrivez pas déjà pour mettre en place des outils pour faciliter l'organisation des raids. Je pense par exemple à des choses toutes bêtes comme Google Agenda ou des sites spécialisés de raid planners. Il en existe pour World of Warcraft mais pour Guild Wars 2, je veux dire vous pouvez reprendre les mêmes sites et avoir exactement les mêmes fonctionnalités. Ça vous facilitera grandement l'organisation et vous évitera de perdre du temps. On vous encourage réellement à faire cet effort pour faciliter l'organisation et limiter le temps perdu. Voilà donc pour toute cette partie organisation. Faites ça dans la transparence et faites ça avec les bons outils pour faciliter la vie. Le deuxième conseil que je peux vous donner c'est d'équiper votre personnage. Arène Annette a été claire et l'a dit à de nombreuses reprises, les raids sont conçus et équilibrés pour un groupe de 10 personnes qui sont équipées avec armes, armures et accessoires élevés. Est-ce que ça veut dire que si vous n'avez pas armes, armures et accessoires élevés vous ne serez pas capable de faire le raid ? La réponse c'est non. Les raids ne sont pas des fractales, il n'y a pas de résistance à l'agonie à avoir, il n'y a pas de choses comme ça, il n'y a pas de porte ou de barrière à l'entrée spécifique. Et c'est juste que les boss ont énormément de points de vie, frappent très fort et donc avoir cet équipement élevé qui est l'équipement le plus puissant dans le jeu, c'est une qualité de vie supplémentaire et ça vous facilitera vraiment les choses. Bien entendu je ne doute pas que les joueurs qui font partie des meilleurs joueurs et les meilleurs groupes n'auront absolument aucun problème à terminer des raids avec de l'équipement exotique. Néanmoins tout le monde ne s'appelle pas Goku et avoir une assurance et une qualité de vie supplémentaire c'est vraiment un bonus et une facilité du jeu importante. Si vous n'avez pas le temps, si vous n'avez pas les moyens financiers de vous faire une arme élevée, c'est pas grave. Commencez déjà par vous faire une arme élevée et des accessoires élevés. Donc avec vos métiers, les accessoires élevés en particulier ne sont pas très chers. Tout ce que vous avez à faire c'est d'économiser des lauriers, faites des fractales niveau 1-9 que vous pouvez faire en exotique parfaitement. Ils sont très faciles ces fractales, ils vous donnent une relique fractale immaculée dont vous allez pouvoir vous servir pour obtenir des anneaux pour pas cher. Les lauriers c'est pour les amulettes, faites des missions de guilde avec votre guilde pour avoir des recommandations de guilde. Même si vous n'avez pas assez à l'heure actuelle, n'oubliez pas que les raids sortent 3 semaines après la sortie de l'extension. Ça vous laisse le temps de faire les missions de guilde pour avoir les recommandations de guilde et vous permettre d'acheter ces accessoires élevés. Dans l'intervalle, commencez à travailler dur pour avoir de quoi vous faire, ne serait-ce que vos armes élevées. L'objectif c'est d'avoir un exemplaire d'armes élevées de chaque arme dont votre personnage principal peut servir. On ne sait jamais, ne vous concentrez pas uniquement sur les armes du méta-zerk parce qu'il est fort possible que vous ayez besoin d'autres armes. Donc essayez vraiment d'avoir toutes vos armes élevées, ne vous préoccupez pas trop des statistiques, vous avez les moyens de changer vos statistiques à la forge mystique. C'est pas très cher, ça ne coûte que quelques hectos et des fragments d'esprit, donc ne vous faites pas trop de billes là-dessus. Au pire partez au moins cher avec les matériaux T6 et ensuite donnez-vous le temps de voir quelles sont les stats les mieux adaptées pour votre arme. Voilà, si vous avez le temps, vous pouvez vous lancer dans des pièces d'armure élevées. Là encore, commencez à économiser, il existe des méthodes, n'oubliez pas que beaucoup de joueurs dans ce jeu sont très riches sans s'en rendre compte. En particulier beaucoup de gens ont amassé des quantités de jetons de donjons faramineuses ou du karma à n'en plus savoir quoi en faire. N'oubliez pas que vous pouvez convertir le karma en tissu, et donc en argent, et que vous pouvez convertir vos jetons de donjons en or. N'oubliez pas cela. Économisez également vos jetons de donjons si vous avez besoin de runes spécifiques de donjons, ça peut toujours être très utile. Même topo pour les recommandations de l'île, même topo pour les lauriers. Si vous avez déjà votre personnage principal en complètement élevé, je vous félicite déjà, et ce que vous pouvez faire ensuite, c'est équiper vos personnages alternatifs en équipement élevé. On ne sait jamais, on peut toujours avoir besoin de combler une lacune, ou si un membre de votre groupe est absent et qu'il remplissait un rôle très important, ça peut être très intéressant d'avoir un personnage plan B, qui sera prêt à prendre la place, disons, d'un membre du groupe absent. Donc n'hésitez pas à équiper, donc à vous faire une armure intermédiaire élevée, une armure légère élevée, une armure lourde élevée, que vous pourrez échanger entre vos différentes professions, vos personnages, vu que l'équipement élevé est lié au compte. Donc n'hésitez pas, c'est un investissement certes, mais c'est un investissement qui ne se perdra pas, donc on vous encourage vraiment à le faire. Voilà disons pour la partie équipement. La troisième chose qu'on peut vous recommander, c'est d'expérimenter des archétypes alternatifs. Le souci actuel, c'est qu'une grande partie de la communauté a été biberonnée au méta-zerk, et la fraction qui ne s'intéresse pas, disons, enfin la fraction qui rejette ouvertement le méta-zerk, en général, s'enferme dans des builds, disons, résistants mais inefficaces. Donc n'hésitez pas à expérimenter d'autres choses. N'hésitez pas à concevoir des builds de soin. Non pas que ce sera utile en donjon, mais essayez de prévoir à l'avance, genre, regardez un petit peu les aptitudes de votre personnage, consultez des sites comme gw2skills.net, ce site existe en français, et regardez un petit peu quelle combinaison d'aptitudes, d'armes et de compétences pourraient être efficaces pour soigner beaucoup de gens, générer beaucoup de numéros verts, enlever des altérations, infliger un maximum de contrôle sur des ennemis, etc. 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 Pensez en dehors des sentiers battus. Faites vraiment cet effort, car les raids vont vraiment vous mettre au défi, et vous faire utiliser des choses que vous n'avez pas l'habitude d'utiliser. Pensez vraiment en dehors du méta-zerk. Une première étape très facile à faire, d'ailleurs, c'est de regarder sur metabattle.com. Il existe à l'heure actuelle sur ce site des builds altérations pour le rôdeur, l'ingénieur et le voleur, qui sont très très compétitifs, c'est des styles de jeu complètement différents de ceux à quoi vous avez l'habitude. N'hésitez pas à vous les amener en donjon, c'est des builds qui passeront très très bien en donjon, et qui vraiment valent la peine d'être essayés. Donc pratiquez, obtenez l'équipement, vous n'avez pas besoin d'équipement élevé, testez avec un équipement exotique si le build vous plaît, et si le build vous plaît, n'hésitez pas à investir dans l'équipement élevé. On sait que le premier boss du raid aura besoin de gens qui lui infligent des dégâts par altération. Si vous n'avez pas assez de gens qui infligent des dégâts d'altération, vous ne pourrez pas réussir le premier boss du raid. Donc c'est vraiment un bon point de commencer à regarder par là, de vous familiariser avec ces nouveaux styles de jeu. Ça ne sera vraiment jamais perdu. La quatrième chose que je peux vous recommander, c'est de vous entraîner avec de nouveaux guildes de jeu. Beaucoup de gens, on le sait, ont l'habitude de jouer avec leur groupe de 5 personnes, ou avec un petit noyau à l'intérieur de la guilde. Avec les raids, vous serez probablement amenés à jouer avec des personnes à qui vous n'avez vraiment pas l'habitude de jouer. C'est un bon point, dès maintenant, de commencer à jouer avec ces personnes, de s'habituer à comment ils réfléchissent, quels sont leurs points forts, quels sont les points qu'ils peuvent améliorer. Essayez de vous entraîner à vous connaître. Pour vraiment, le jour du raid, ça se passe sans aucune any crush entre vous. Et que vous soyez vraiment le plus efficace, enfin, le plus efficace et le plus en accord possible. C'est vraiment un très bon point. Pratiquez des donjons, pratiquez des worldboss, pratiquez du MCM. Ne vous enfermez pas dans une seule catégorie. L'idée, c'est de savoir, en gros, comment vos guildes vont réagir face à l'inconnu. Et en raid, nous allons tous faire face à de l'inconnu. Ça ne sert à rien de pratiquer des heures, des heures et des heures pour du contenu que vous connaissez déjà tous par cœur. Donc, mettez-vous au défi. Lancez-vous dans des choses vraiment uniques et des choses dans lesquelles vous n'avez pas l'habitude. Ce sera une excellente école et un excellent entraînement. Même si, au final, vous ne ferez pas ces choses à l'avenir. Le but du jeu n'est pas de devenir bon, par exemple, de devenir premier en JCG. Le but du jeu est de vraiment apprendre à apprendre. Et surtout, apprendre à jouer avec des gens avec qui nous n'avons pas l'habitude. Voilà pour ce quatrième conseil. Le cinquième conseil que je peux vous donner, enfin, ça s'applique surtout à des guildes qui n'ont pas peur de se spoiler le raid à l'avance. Et renseignez-vous sur Internet. Pendant le troisième week-end bêta, quelques guildes ont réussi à tomber le premier boss. Certaines d'entre elles ont rendu leurs stratégies et leurs essais disponibles en ligne. En s'enregistrant, en écrivant des guides, etc. N'hésitez pas à regarder ces guides, beaucoup sont en anglais, mais la traduction est simple. Vous avez toujours la possibilité, si Google Traduction ne fonctionne pas, de passer votre jeu en anglais en appuyant sur la touche de contrôle droit de votre clavier pour vous familiariser avec les noms de compétences et d'aptitudes. C'est vraiment un travail que je vous encourage vivement à faire. Si bien entendu vous ne voulez pas vous gâcher la surprise, il n'y a pas de problème, mais gardez bien à l'esprit que vous allez passer beaucoup de temps à essayer d'élaborer une stratégie ex nihilo. Des gens ont déjà conçu des stratégies, est-ce que ce sont des stratégies optimales ? Je ne le pense pas, mais ce sont des stratégies tout à fait valables et valides. Donc n'hésitez pas à adopter ces stratégies, voire même mieux à essayer de voir les points à améliorer et à améliorer les stratégies. Voilà qui clôture cette vidéo de préparation aux raids. Je vous le rappelle, 5 conseils pour se préparer à l'arrivée des raids dans Heart of Towns. Les raids seront disponibles 3 semaines après la sortie du jeu. Donc conseil numéro 1, concertez-vous avec votre guilde, planifiez déjà vos expéditions en raid, qui est dispo, qui est pas dispo, mettez en place des outils pour vous faciliter l'organisation. Il n'y a rien de plus pénible que de perdre du temps dans une soirée à monter un groupe de raids. Épargnez-vous cette douleur. Le deuxième conseil, c'est d'équiper votre personnage principal en élevé, autant que faire se peut. Si vous n'avez pas les moyens d'aller en complètement élevé, commencez par les accessoires, puis les armes. Terminez l'acquisition de toutes vos armes avant de passer à l'armure. Les armes sont vraiment des éléments très très importants, bien de plus que vos 6 pièces d'armure élevée. Il n'y a pas besoin de résistance à l'agonie, donc il n'y a pas le feu sur l'armure élevée. Si vous avez déjà tout votre personnage principal équipé en armure élevée, équipez vos personnages alternatifs. Là encore, même topo, toutes les armes en élevé, armure en dernier, accessoires. Faites des réserves d'accessoires élevés, même avec des stats pas berserker, on sait jamais, vous pourriez en avoir besoin. Donc voilà pour cette partie-là. Sachez également que l'équipement élevé n'est jamais lié à l'âme, il est toujours lié au compte. Donc n'ayez pas peur de transférer des pièces entre vos différents personnages et de faire des essais. Quatrième chose, apprenez à jouer d'autres archétypes, apprenez à jouer en dehors du méta-zerk, apprenez à jouer avec les guildes avec qui vous n'avez pas l'habitude de jouer. C'est vraiment un élément très très important, apprenez à vous connaître. Et apprenez à vous connaître maintenant et pas au moment des raids, où vous risquez d'être frustré et de péter un plomb et de vous hurler dessus. Ça rend l'expérience de jeu pas agréable du tout. Enfin, cinquième chose, si vous n'avez pas peur d'être spoil sur le raid, n'hésitez pas à consulter, regarder en ligne. Il y a des stratégies qui ont été mises en place. Est-ce que ce sont les meilleures ? J'en doute. Mais ce sont des stratégies qui ont fonctionné sur certains groupes de joueurs, donc pourquoi pas le vôtre ? Voilà donc pour cette vidéo, j'espère que vous avez appris des choses, j'espère que vous avez apprécié. Et sur ce, je vous dis bon jeu, bonne préparation, et à plus dans le bus. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 ...